Le château Latour Ce soir, je vous présente donc un de nos vins les plus prestigieux de France, le château Latour, dans un millésime prestigieux également, certainement le meilleur des vingt dernières années, c'est-à-dire un 1970. Et vous savez, comme en amour, c'est le meilleur plaisir. On dit que l'amour, le premier plaisir, vient dans l'escalier. Et bien là, on a déjà, nous, un petit peu de salive qui nous monte dans la bouche, car évidemment, nous sommes amoureux de ces vins-là. Vous voyez, le bouchon est très long, très ferme. Il n'a absolument pas souffert de ces 18 ans de cave. Vous voyez, j'y vais précautionneusement, voilà. On y arrive, doucement. Voilà. Voilà, je vous représente la bouteille. Et maintenant, je vais vous en servir un petit peu. Il y a toujours le sourire quand on présente un vin comme ça. Toujours. Vous pouvez faire comprendre les quatre cépages qui composent ce vin. Dans sa composition, il y a le Cabernet Sauvignon qui est en dominante. 70%. Cabernet Franc. 10%. Merlot. 10%. Tiverdio. Oui, 5%. Là, un petit peu le summum de l'assemblage de ce vin. La Tour, 1970. Comment vous faire partager un petit peu le plaisir de cette dégustation ? Et au nez, c'est vraiment l'estase. C'est vraiment un parfum excitant. On a l'impression de faire une promenade dans un sous-bois après une petite pluie d'automne et que le soleil te donne dessus. Vous avez vraiment toutes les odeurs de champignons, un petit peu d'herbe. Vraiment toutes les odeurs d'un sous-bois. Superbe. Et là, vraiment, là, la bouche suit. C'est vraiment fantastique. C'est quelque chose d'absolument éblouissant. Vous avez la bouche qui est en estase, qui est nappée. Et tous vos pores, tous vos papilles sont sollicités. Vous avez vraiment un feu d'artifice dans la bouche. Quelque chose de prodigieux. Et puis, une honnêteté, une finesse, une sensualité même. Quelque chose de spirituel qui vous vient. Vous êtes un autre homme quand vous buvez ça. Vous n'êtes plus un être humain, vous êtes un petit dieu. Un petit dieu, un fils de Bacchus. Quelque chose qui vous transporte. On a l'impression que vous n'êtes plus un être humain. Quelque chose de... Je vous dis, le fils de Bacchus, ça vous transforme un homme. Oui, et puis je pense que c'est toute la complexité de notre tempérament français qui peut se traduire dans cette bouteille. Puisque, bon, on a à la fois des extrêmes qui se mêlent. On a l'impression d'avoir un assemblage de goûts, d'odeurs complètement différentes. Et c'est ce sublime au vieillissement qui est peut-être nulle part égalable dans le monde. Et on peut souhaiter à tout le monde d'arriver un jour, une seule fois dans sa vie, de boire un tel nectar. De vraiment, de ressentir... J'aimerais pouvoir avoir les mots d'un poète, d'être un Rabelais, d'être un Joachim Dubelais, à Lamartine, de pouvoir exaucer tout ce que j'ai envie de dire. Et malheureusement, je ne suis qu'un petit marchand de vin de grande banlieue. Que souhaiterais-tu manger sur ce vin ? Eh bien, sur ce vin, écoute, la chose la plus simple au monde, un bon gigot. Un bon baron d'agneau, rôti juste, simplement. De Pauillac, pour harmoniser avec la région. Voilà. Et je pense que la saveur un petit peu douce du gigot, du mouton, de l'agneau, devrait faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il faudra recommencer à Pâques pour avoir les gigots de presse à l'air. Oui, oui, exactement. Ou alors, tu vois ce que je vois, un petit gigot des alpilles, du côté de Cisterron. Tu vois ces tout petits gigots, qui sont succulents. Le mouton a flirté un petit peu avec le tas, et toutes ces choses-là. On est déjà à table avec l'histoire. Eh bien, ça, ça devrait vraiment se marier. Tu vois, je ne vois pas un plat trop complexe avec ça. Parce que, je crois que le seigneur sur la table, ça sera quand même le vin. On s'échauffe, on s'échauffe, on s'échauffe collectivement. On s'échauffe, on s'échauffe. Les bras, les deux équipes à même temps. Les bras, les bras, voilà. Ça, bougez, ça, bougez, les bras. C'est ça, ça, mon digue. Attention. Allez, allez, allez. Allez, on ne bouge pas. On ne bouge pas. L'eau ! Allez, Claudio, allez. Maintenant, 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 on reprend Daniel. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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